Bonjour, bienvenue sur CineSensei. Aujourd'hui, notre hors-série numéro 4 sera consacrée à la licence de Kimetsu Mouyeba, connu sous le nom de Demon Slayer, chez nous. Il a été sorti en octobre 2019 sur Wakanim, une plateforme de streaming où vous proposez des animes. Et là, aujourd'hui, à l'heure de Je Vous Parle, depuis la réouverture des cinémas chez nous en France, le 19 mai 2021, le film d'animation qui est sorti déjà depuis octobre 2020 au Japon, sera enfin disponible, où nous pourrons le découvrir dans nos salles de cinéma préférées. Demon Slayer, c'est simple, on raconte l'histoire de Tanjiro, qui est un pourfendeur de démons, qui essaye de sauver sa sœur, qui a été transformée en démon par un ancien démon, dont le nom il s'appelle, excusez-moi, je le connais pas, je vais vous le dire, il s'appelle Muzan Kibutsuji. Donc ce fameux Muzan Kibutsuji a tué toute la famille de Tanjiro, en sachant que ce soit sa sœur, son père, sa mère, et en fait, sa seule sœur qui a survécu, c'est Nezuko, qui a été transformée en démon la pauvre. Donc du coup, Tanjiro décide de se former au métier de pourfendeur de démons, afin de pouvoir sauver sa sœur. Donc la saison 1 est sortie, comme je vous l'ai dit, en octobre 2019, sur les plateformes de streaming Wakanim, et elle est composée de 26 épisodes, et c'est terminé en mai ou en juin 2020. Enfin, voilà, du coup, juste après que la première saison s'est terminée, ils ont sorti le premier film d'animation qui s'appelle Demon Slayer, le train de l'infini, qui est sorti au Japon en octobre 2020, qui termine la saison 1, et malheureusement, après la pandémie Covid, nous, la séance, la sortie du cinéma mondial a été bloquée, jusqu'à la réouverture de tous les cinémas dans le monde. Donc nous, en France, comme on a été réouvert bien plus tard, le 19 mai 2021, il n'y a que maintenant, à partir de mercredi, qu'on peut enfin découvrir le premier film. Donc voilà, il est sorti à la base chez Weekly Shonen Jump, il est composé de 23 tomes au total, le créateur de Demon Slayer, c'est Koyaru Kodoje, l'illustrateur, c'est Aya Yajima, éditeur Shuecha, et prévication, comme je vous l'ai dit, à Weekly Shonen Jump. Donc comme tout Shonen Jump qui se mérite, Tanjiro aura des compagnons de voyage, il va en avoir deux, le premier s'appelle Inusuke, il a une tête de sanglier, c'est un personnage colérique, qui aime se battre, qui aime toujours prouver que c'est lui le plus fort, c'est lui le meilleur, il cherche que ses compagnons l'idolâtrent, qu'il admire pour ses aptitudes, donc c'est un personnage qui va faire partie de la team Tanjiro. Le deuxième, il s'appelle, excusez-moi le nom, je n'ai pas envie de l'écorcher, c'est Zenitsu, pareil, c'est aussi un pourfendeur de démon, lui c'est une flippette, il a peur, il croit toujours qu'il va mourir à cause du métier de pourfendeur de démon, il lui est arrivé un terrible accident pendant sa formation de pourfendeur de démon, un éclair lui a frappé dessus, du coup, à cause de cet accident, il est devenu blond, alors qu'à la base, il était brun, et il a les yeux bleus, donc son pouvoir, c'est l'électricité, du coup, à chaque fois, lui, c'est le personnage qui est toujours en train de flipper, qui croit qu'il va clams, et qui va faire aussi partie de les compagnons de voyage de Tanjiro. La dernière, excusez-moi, c'est Nezuko, comme je vous l'ai dit, elle a été transformée en démon par un démon ancien, du coup, Tanjiro essaye de la rendre humaine, mais son avantage, c'est que cette petite soeur a décidé de ne pas manger des humains, de ne pas boire le sang des humains, donc c'est la première fois qu'un démon résiste à la tentation de vivre avec des humains, tout simplement, et du coup, grâce à ça, Tanjiro décide de se former auprès d'un sensei qui s'appelle, excusez-moi, je ne connais pas le nom, il s'appelle Koji Ikodotaki, qui va le former au métier de pourfendeur de démons, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir avoir son permis de pourfendeur de démons, et pouvoir commencer ses aventures. Donc la première saison, on suit son péripétie à travers ses aventures, du coup, à la fin, on finit par un démon alpha qui est composé de plusieurs démons, du coup, Tanjiro arrive à vaincre le démon alpha, mais malheureusement est blessé avec tous ses compagnons, du coup, il décide d'aller dans une espèce d'école de rééducation pour guérir et se soigner, et après, ils en profitent aussi pour s'entraîner. Voilà, la première saison, elle se termine comme ça, l'entraînement et la rééducation des personnages principaux, et à la fin, du dernier épisode, le 26ème, Tanjiro a eu pour mission de vouloir rejoindre un des capitaines qui ont soigné Tanjiro et ses amis dans le train de l'infini pour l'aider dans sa mission. Donc au début, les espèces de capitaines pourfendeurs de démons n'acceptent pas la sœur de Tanjiro, Nezoku, à cause de sa malédiction de démons, mais par la suite, ils changent d'avis et se rendent compte que finalement, Tanjiro est capable de, pourquoi pas, de rendre humaine sa petite sœur. Voilà, donc moi au départ, je n'étais pas fan de Demon Slayer, c'est à force d'en entendre parler à droite à gauche, j'avais vu que c'était un des meilleurs mangas du moment, à l'époque, en 2019. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai mis énormément de temps à accrocher, parce que c'est hyper long à démarrer, en sachant qu'il n'y a que 26 épisodes, donc quand vous avez la moitié des épisodes qui installent l'univers, installent les personnages, etc., etc., c'est hyper long. Mais bon, après, par la suite, une fois que l'univers est bien installé, vers la fin, vous commencez à vous accrocher aux personnages, à vous accrocher à l'histoire. Visuellement, il est super bien fait, il est super beau esthétiquement. Du coup, voilà, ça vous laisse, c'est un truc agréable à regarder. En sachant que le train de l'Infini, je n'ai pas été encore le voir, donc je ne peux pas vous donner mon avis, en sachant que c'est la suite directe de la saison 1, j'ai hâte de la voir maintenant. Voilà, il y a eu deux jeux qui sont en préparation, un pour les jeux mobiles, et un pour les jeux qui sera consacré pour les consoles de jeux vidéo, que ce soit la PS4, la PS5, la Switch, la Xbox, etc. Donc du coup, on a quelques images, donc je vais vous partager ces images, mais on n'a pas encore le gameplay, on n'a pas encore, en sachant que dans les deux jeux vidéo, apparemment, on va reprendre l'histoire de Demon Slayer à partir de la saison 1, et on sait que la saison 2 est en cours, donc elle n'a pas encore démarré à l'heure que je vous parle, donc peut-être que par la suite, elle va démarrer, parce que normalement, le film d'animation, le premier, clôture la saison 1, et on devrait repartir sur la saison 2 après. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que ce que je n'ai pas précisé juste un petit peu avant, dans le chapitre d'avant, c'est que c'est la première fois qu'au Japon, un film d'animation basé sur une série de mangas, bat le record du voyage de Shichiro. Donc, à partir d'aujourd'hui, depuis le mois d'octobre 2020, le voyage de Shichiro n'est plus le film le plus rentable au Japon. Il a été battu par Demon Slayer, le train de l'infini, c'est qui est énorme. Et en plus, ce qu'on peut noter, c'est qui est très très intéressant, que j'ai oublié de préciser, c'est que le train de l'infini, quand il est sorti dans les cinémas mondiaux, a été le premier film d'animation basé au Japon qui a battu tous les records. C'est-à-dire que le Demon Slayer, le train de l'infini, est à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, le film le plus rentable d'animation sur tous les films d'animation. C'est juste énorme. Mondial. C'est énorme, déjà. Donc, ça prouve que, bien sûr, que nous, les fans, ça fait plaisir, même les fans à travers le monde, c'est que ça prouve que, bon, qu'il y a des gens qui s'intéressent aux films d'animation, il y a des gens qui aiment aller voir les films d'animation qui sont basés sur des mangas et des animés. Moi, ça me fait énormément plaisir parce qu'il y en a marre de voir toujours les films d'animation de Disney, de DreamWorks, même si ça reste des bons films de qualité pour les enfants ou même autre, même si ça peut reste des bons films pour la famille et tout ça, mais ça prouve que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, dans tous les salles de cinéma à travers le monde, les esprits sont ouverts à des films d'animation de mangas basés au Japon. C'est juste énorme. Énorme. Et c'est juste un petit truc que je voulais souligner. Donc, j'espère que cette émission vous a plu. Ça vous donnait envie d'aller voir la licence Kimetsu no Yeba, que ça soit en manga, que ça soit en animé, sur la plateforme Wakanim ou le film d'animation qui sont pour tous les cinémas, c'est-à-dire le Pathé, le CGR, le Rex. Il y a plusieurs séances, vous l'avez en version française, original sous-titré français. Il y a énormément de cinémas qui ont ouvert l'accès. En même temps, ça a été un carton, donc forcément, les gens, ils ont hâte de le voir en sachant que nous, les Français, on est, je crois, les deuxièmes ou troisièmes plus consommateurs de mangas à travers le monde. Surtout, allez le voir. Franchement, déplacez-vous, payez une place de cinéma et faites que tous les films d'animation ou mangas arrivent chez nous en France. Ça serait juste énorme. Merci d'avoir regardé mon émission, à très bientôt et surtout, gardez le fan spirit en vous et être passionné, c'est être fan. Ciao !